Yo les gars du coup j'espère que vous allez bien comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment débloquer le pouvoir de Tony Stark qui s'appelle tout simplement en armure qui vous permet de vous transformer en Iron Man. Alors les gars vous le savez première étape déjà pour pouvoir faire les défis qui vous débloqueront le pouvoir, il vous faut avoir équipé le skin Tony Stark comme ici, ensuite tout simplement vous devrez atteindre le palier 100 du pass de combat pour débloquer tout simplement les défis de l'éveil qui se déroulent en 3 étapes et qui vous permettront de pouvoir transformer Tony Stark en Iron Man. Alors la première étape les gars c'est tout simplement de conduire une Whisplash à une vitesse supérieure à 80 kmh en tant que Tony Stark. Comme d'habitude on se retrouve en game et je vous montre comment faire les 3 étapes afin d'obtenir tout simplement le pouvoir de Tony Stark. Pour ce défi les gars rien de compliqué, on devra tout simplement conduire une Whisplash, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'une Whisplash, ce sont tout simplement les voitures de course comme on peut voir juste ici, vous rentrez vite dedans, je vais vous donner un petit spawn après pour être sûr de trouver à 100% une petite voiture de course et ensuite on regarde à droite et on doit aller à 88 kmh à l'heure pour valider la première étape du défi. Donc là n'hésitez pas à mettre le Nitro et là on a 86-90, le défi c'est validé. Alors les gars pour trouver des petites voitures de course, donc les petites Whisplash, vous devrez vous rendre à Lazy Lake en F6, donc il y en a un peu partout mais si vous voulez être sûr d'en avoir une, je vous conseille la ville de Lazy Lake parce que vous en avez toujours 2 ou 3 qui spawnent, donc tout simplement vous en avez en général une qui spawne par ici, donc vers la station essence, vous en avez une aussi ici en général qui est exposée, des fois elle ne spawne pas et des fois vous en avez une juste ici sur le parking le plus en bas de la ville tout simplement. N'oubliez pas les gars que les voitures spawnent dans tous les modes de jeu sauf en fort d'empoigne, donc je vous conseille d'aller en solo, duo ou section pour faire ce défi. Du coup les gars on passe à la deuxième étape. Pour la deuxième étape des défis de l'éveil de Tony Stark, on nous demande tout simplement d'utiliser un établi d'amélioration en tant que Tony Stark. Pour ce défi les gars rien de compliqué, vous atterrissez à Salty, vous avez un établi d'amélioration juste ici du coup les gars. Donc Salty je le rappelle qui se trouve tout simplement en T4, donc juste là vous avez le fief de Fatalis et un tout petit peu plus au sud vous avez la ville de Salty. Ensuite rien de compliqué, vous devrez tout simplement trouver une arme à améliorer avec Tony Stark et ensuite aller à l'établi d'amélioration qui se situe tout simplement dans la maison rouge à Salty. Donc vous allez juste ici, juste à droite, vous rentrez, vous prenez votre R à améliorer ou n'importe quelle arme, voilà, vous l'améliorez. Et une fois que l'arme sera améliorée, le défi sera validé. Du coup là on peut voir en haut à gauche que le défi s'est bien validé et on passe à la troisième et dernière étape pour débloquer le pouvoir de Tony Stark. Pour la troisième et dernière étape des défis de l'éveil de Tony Stark, on nous demande tout simplement d'utiliser une émote à l'atelier Stark. Pour ce défi les gars, rien de compliqué, on nous demande tout simplement de faire une émote à l'atelier Stark. L'atelier Stark les gars se situe tout simplement en E4 juste ici à droite de l'autorité. Donc vous avez l'autorité qui est en plein milieu de la map et juste à droite, donc juste ici, vous avez tout simplement l'usine Stark. Vous vous y rendez et ensuite vous faites tout simplement une émote en portant la tenue de Tony Stark comme ici, donc en armure. Et là ça vous transcende tout simplement en Iron Man. Vous pouvez bien entendu activer ou désactiver sans pouvoir à volonté, si vous voulez Iron Man vous faites l'émote, si vous voulez Tony Stark vous refaites l'émote une deuxième fois et ça vous retranssemble en Tony Stark. Sur ce les gars, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sur ce je vous laisse, à plus et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501